Les impacts des facteurs environnementaux sur la santé préoccupent de plus en plus les citoyens. Raison pour laquelle l'association Nature Environmata et Développement Durable en Afrique, ANED, en collaboration avec ATJDE et Journal Sika, lancent la première édition du Café de l'Environnement placé sous le thème « Mon environnement, ma santé ». Café de l'environnement. Alors, qu'est-ce que c'est donc le Café de l'environnement ? L'idée est née du fait que nous avons voulu rassembler à ces acteurs qui parlent de l'environnement, de la santé, de l'éducation, du changement climatique, de l'écologie, de tout l'environnement. Il faut le dire que Dieu-même, en créant le monde, a commencé par l'environnement. Après que l'environnement soit bien créé, il ne s'est attuillé, il n'a toujours besoin de mettre un humain dans le jardin et que l'on puisse prendre soin de ce jardin-là, de cet environnement-là. Face à ce constat, il faut agir au plus près des citoyens, puisque tout le territoire est crucial. De nouveaux défis sont à relever. Perturbateurs, endocriniens, nanomatériaux dérangent les objets du quotidien, ondes électromagnétiques. Pour le conférencier, la bonne nourriture aujourd'hui, c'est la quantité, la qualité et la fréquence. L'alimentation et la santé. Mais vous allez retrouver quand même les aspects environnementaux. Donc pour commencer, vous tous vous le savez, la santé c'est quoi ? C'est le bien-être, comme le maître le définit, le bien-être physique, mental et social. Alors, comme l'a dit quelqu'un au début, quand Dieu a créé, pour ceux qui croient en Dieu a créé, de l'univers, la première des choses, c'est l'engouement qui l'a mis en place, et tout ce qui s'y trouve. Et, aujourd'hui, nous pouvons dire que, je ne sais pas si on doit nous qualifier de ce qui sont des des secteurs ou le droit. C'est moi qui le dis, je ne sais pas ce qui le dis, mais je me mets un peu à sa place, pour dire que ce qui est écrit aujourd'hui, là, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Et ça, c'est nos actions. Quelque part, je ne sais pas si on veut se dire qu'on est plus intelligent que Dieu, je ne sais pas. Mais, ensemble, on va trouver des solutions. Alors, aujourd'hui, puisque la question de santé est très cruciale, c'est très préoccupant parce qu'on constate des maladies qui se relisent un peu partout. Des maladies, des fois, on ne connaît même pas la cause. Et, plusieurs causes peuvent entraîner à la maladie. Et, dans ces causes, il y en a plusieurs, dans ces causes, moi, je vais circonscrire un peu notre débat sur l'environnement et l'alimentation. Il y a beaucoup de documents, comme vous lisez, j'en ai lu avant de venir. Des fois, mon monde se perd dans les filtres. Je ne vais pas donner des filtres ici. Même tous, nous faisons le constat aujourd'hui que l'alimentation est quand même la cause. Si je ne vais pas me tromper, dire la cause principale des maladies qu'on constate aujourd'hui. Si je ne vais pas trop exagérer. C'est un bon sucre dans les aliments. Généralement, surtout les boissons, sucrées, etc. Et, il a montré que ce sucre-là, il est cancerogène. Il est cancerogène. C'est très sucré plus que le sucre que nous connaissons. On dit, quand on prend 100 sucres que nous connaissons, les morceaux-là. On prend 100, on met dans l'eau-là. Quand on prend plus de quantité de ce sucre-là, ça représente les 100 sucres, les 100 morceaux-là. Donc, on a pris notre conscience. Donc, on voit, c'est que quand on dit l'eau, on utilise un colorage, il suffit de mettre une petite petite quantité. Et les retons montrent tous les sucres. Il est cancerogène. Il est très cancerogène. Et, elle pose de 92 effets sur l'organisme. Il y a les moules de tête, les cancers, les diabètes, l'intelligence humaine, les diabètes, tout ça. Donc, c'est pourquoi je veux faire un clin d'œil. Je ne veux pas partir sans parler du consommateur local. Parce que c'est notre avis, quoi. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, je vous assure un autre mot là. On fait beaucoup de choses. Moi, je vois quand je vais au foie, je vois ce que les problèmes sont là. C'est une très bonne chose. Je crois que c'est mieux. C'est mieux d'aller vers la consommation du cerveau. Que de privilégier. Je ne me dis pas, on a même besoin des choses qui viennent d'extérieur. L'ordinateur, là, il vient d'extérieur. Le micro sera à utiliser. Mais, au moins pour ce qui est de l'alimentation, nous avons beaucoup de choses. On doit aller vers l'autre. C'est très important. Sinon, les troublés font beaucoup de choses. Ayons confiance. C'est pour pas, il est dit, dans notre programme, nous essayons d'accompagner quand même, nous serons que des unités que nous accompagnons, sur ces aspects de qualité. Pour que, quand ils sont leurs produits là, ce sont les produits de qualité. Faisons confiance à ces problèmes. Ça permet, non seulement, de garder notre santé. Ça permet aussi de goûter d'une manière, d'une manière, d'une manière, d'une manière. Et c'est très bon. Et ça y est, pour la chose, vous allez voir, on va finir la bouteille. Tu prends un peu, tu es très dégoûté même. Mais quand on le met au frigo, c'est prêt là. C'est que ça y est, tout ton système neurologique. Et puis, tu peux prendre. Or, ce produit là, le sucre là, les œufs, c'est ça qu'ils utilisent déjà. Donc, maintenant, toute personne qui perd un produit, qui sait lire et écrire là, lisez au moins ce qu'il écrit dessus. Parce que c'est une réglementation qu'on peut te mettre au moins qu'il écrit dessus. Parce que demain, s'il te plaît, il te dira que non, il a écrit ça dessus. C'est toi qui n'as pas lu. Il a écrit dessus. Donc, prenons conscience de nous-mêmes. Et puis, pourquoi Pola, là ? C'est plein d'État. Pour le promoteur Hervé Komi Adjaho, il souhaite que l'action dans les territoires constitue l'une des priorités du plan Mon Environnement, Ma Santé. Il lance des appels à manifester d'intérêt auprès des collectivités intitulés Territoires engagés pour Mon Environnement, Ma Santé. C'est un conseil que nous avons mis en place afin de rassembler les acteurs et de parler d'une manière ou d'une autre des problèmes qui sont dans notre entourage. Alors, Capitaine de l'Environnement, c'est un événement. Il y a trois sessions. La première session, c'est la conférence. C'est le débat. Et la troisième session, c'est la documentation. Alors, si on prend la première session qui est la conférence, il faut qu'il y ait une conférence, présenter une thématique. Quand on prend la thématique, il y aura un débat dans la second session. Donc, le débat va permettre à ce que les participants et les panélistes puissent échanger sur une question, les problèmes qui sont issus de la thématique choisie, qui est développée dans la conférence. L'objectif de cette édition, un des cafés de l'environnement, c'est d'apporter une information à l'emploi des acteurs impliqués dans cette thématique qui est mon environnement santé. Les panélistes disent ce qui se trouve dans l'environnement, le lien qu'on peut faire avec l'environnement et la santé. Et comme vous le constatez, le panéliste conférencier a expliqué le lien qui se trouve avec l'environnement et la santé. Parlant de la santé, nous nous sommes basés sur l'alimentation. Nous en parlons de la source de la culture, de notre agriculture, jusqu'à parler de ce que nous mangeons et de ce qui sonne sur l'arène. Nous avons fait le lien entre l'environnement, la santé, l'environnement avec les engrais chimiques que nous utilisons. Maintenant, ce que ça produit sur notre santé et ça dénivele notre vie. Alors, il faut donc prendre soin de l'environnement afin que notre santé soit normale, pour bien vivre, manger, sain, pour être sain d'accord. La troisième session sera de la documentation qui va permettre alors de rallier ou bien de faire sortir les problèmes de la thématique, de rassembler les apports de solutions du débat et d'en faire un document qui auront des apports de solutions. Et maintenant, ce document sera un guide pour permettre à ce que des idées de projets puissent naître. Alors, ces idées de projets vont permettre à ceux qui sont dans le domaine de créer des projets, de réaliser avec des soutiens, des partenaires qui sont sur le projet. Donc, on a dit que Café de l'environnement sera un événement biennale. Par contre, on aura deux éditions. L'édition 2 aura lieu en mai et l'édition 3 aura lieu en octobre. Donc, chaque année, on aura deux éditions et c'est à la fin des éditions qu'on va combiner tout pour en faire un document, comme nous l'appelons, la troisième session du Café de l'environnement. Il faut noter que Dutchwell, la radio internationale allemande, a été le partenaire officiel de la première édition du Café de l'environnement et réitère son soutien à l'association de cet événement mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada